C'est avec fierté que Job Palinfo nous montre ses champs dans son village à proximité de Gawa. Celui à qui tout semble réussir aujourd'hui était donné pour mort il y a dix ans. Parti en Côte d'Ivoire pour y faire fortune, l'aventure prend une tournure dramatique. Une crise éclate entre les autochtones et les burkinabés dans la région des Tabous. Les burkinabés sont pourchassés, tués et leurs maisons brûlées. Dans l'attaque, Job est atteint d'une balle. Je suis venu par là et 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 je suis venu par là. Les burkinabés où ils sont ? Non, les burkinabés... Ils sont en vert là. Ils sont partis ? Oui. Voici le village. C'était leur village là ? Oui, on a brûlé le village. C'est fini. Travaille là. Qui a brûlé le village ? C'est lui qui a brûlé. C'est le début d'un long calvaire. Je suis venu par là et je suis venu par là et je suis venu par là et j'ai fait peur. J'ai dit que j'étais sincère, et je voulais être vivé en mode, quand j'étais à l'éteintre. J'étais à l'éteintre, que je suis à l'éteintre. Je voulais avoir un autrement. Je pouvais aller et aller chercher. C'est tout pour moi. Je voulais de veler. On ne peut pas encore me voir. Je n'ai pas hâte. Je suis allé dans la vie. Je n'ai pas hâte. Je n'ai pas hâte de faire le bout. Je ne sais pas si je ne suis pas là. Je ne suis pas là. Malgré ces blessures, Jogue tente de marcher vers la vie. Après cinq jours de calvaire, il est découvert par des patients qui l'amènent à l'hôpital. Après deux mois de soins intensifs, et les transférer dans son Burkina natal. A l'hôpital de Gawa, Job apprend que ses funérailles ont été célébrées. Une autre nouvelle va déchirer son cœur. Sa fiancée lui annonce qu'elle ne veut plus se marier à lui au regard de son état actuel. Mais loin de se résigner, le génome se ressaisit et s'applique au travail. Petit à petit, il apprend à écrire, à cultiver et à construire avec son unique main gauche. Job est fortement impliqué dans sa communauté religieuse. Dirigeant de culte, prédicateur, secrétaire de l'église et président de la jeunesse sont autant de charges qu'il remplit avec fierté et entrain. Aujourd'hui, Job Palinfo est marié et père de deux enfants. Ses champs de maïs et de mille s'étendent à perdre de vue. Il subvient convenablement aux besoins de sa famille et a même construit une villa de trois chambres-salons. Toute chose qui fait la fierté de sa femme. Job est convaincu d'une chose, il faut s'appliquer dans le travail pour réussir. Fier de ses multiples travaux à succès et lassé pendant un petit regret. c'est d'être un peu l'argent. Quand on a écrire, on ne fait pas l'argent mais on a mis de l'argent. Non, le tout, je ne veux pas le faire. Si tu veux. Tu veux. Si tu veux. Puis tu veux. Tu veux. Car j'ai. Tu veux. Tu veux. Les gens qui ont été marqués sont élevés l'état de la musique. Ils ont été élevés à leur part. Ils ont été élevés à leur part, mais ils ont été élevés de passeraire leur part et leur part. On peut le faire avec ça, On peut prendre une personne. On peut le faire avec ça. Il a été un petit peu et un petit peu on peut rien faire. Il m'en a une vie à la fin, il a des églises et il a des églises en santé. Il ne peut pas dire qu'il ne s'est pas actuellement pas comment aller voir l'église, qu'il ne s'est pas tout, qu'il faut aller voir l'église. Maintenant, il s'est passé à des états qui apportent à la kleine. Dernés hier pour mort et aujourd'hui pour le plus grand cultivateur de son village, respecté et sollicité la vie des jobs se veut une preuve à la non-résignation et à la fatalité